Hello à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va regarder un after movie. Je vous présente juste un petit peu la mission pour vous donner une meilleure idée de ce qui va se passer avant de vous envoyer sur le petit film. Enfin petit ou pas petit, je sais pas encore d'ailleurs. C'était une très longue mission, une mission poker qu'on a volé à la JTFF cette fin novembre. La mission poker s'est inspirée directement de l'exercice poker qui est volé plusieurs fois par année par les forces aériennes stratégiques françaises. Pour ceux qui connaîtraient pas, sans avoir beaucoup de détails, c'est un exercice qui est très confidentiel. Mais l'idée c'est de simuler l'emploi de l'armement nucléaire par vecteur aéroporté. Donc à l'époque le Mirage 2000N, maintenant le Rafale. Et du coup, nous on a simulé ça dans DCS avec un tir d'AGM-84 SLAM-E qui simulait la SMP. Vous pouvez voir un petit peu plus de détails sur la mission et l'exercice sur le site internet. Mais l'idée c'est relativement simple. C'est l'idée qu'on a deux camps. Nous on avait deux camps, une équipe rouge et une équipe bleue. Qui ont préparé leur mission pendant deux semaines de manière totalement indépendante. Donc les bleus ne savaient absolument pas ce que les rouges prévoyaient pour défendre leur territoire. Les rouges ne savaient absolument pas ce que les bleus prévoyaient pour l'attaque. La seule chose qu'on savait, c'est que les bleus partaient du nord-ouest de la mer Noire. Les rouges partaient du sud-est de la Géorgie, de Vaziani et de Koutaisi. Et que les bleus devaient taper plusieurs objectifs dans la zone de Tbilisi. Et c'est tout ce qu'on savait. Et après on avait toute une zone de jeu, entre guillemets. Toute une zone où le combat pouvait se passer suivant les routes, suivant les plans des uns et des autres. Donc voilà pour le speech de la mission. Ça représente quand même, pour que vous ayez une idée parce qu'on ne va pas voir tout le monde sur le film. Mais ça représente quand même plus de 28 clients côté bleu et plus de 10 clients côté rouge. Donc ça représente avec les Rio d'F-14 environ une trentaine d'avions qui ont volé toute la nuit. Parce que, à noter, le poker c'est un vol qui se fait de nuit. Donc voilà, une mission entièrement de nuit avec un décollage, des décollages vers 2h et quelques du matin. C'est une mission qu'on a volée avec plusieurs contrôleurs, l'OTATC. Qui nous ont permis d'avoir une immersion un peu plus intéressante dans le fight et d'organiser tout ça. Donc voilà, j'espère que le petit movie vous plaira. J'ai inclus quelques sessions de ma propre vue depuis le cockpit quand ça me paraissait pertinent. Et sur ce, bon visionnage, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Blinde, s'il vous plaît d'authenticaté Mike Novembre Dice 1-1 s'il vous plaît d'authenticaté Alpha, s'il vous plaît d'authenticaté Whisky Mike Focuse authenticate Oscar, good authentication, continue and please say status Roger, Dice 5-2 ship F-16, Bullseyes 2-5-6-0-5-8 and just 2-8 rejoining Arco 1-1 as fragged Roger that focus Squawking 7-2-0-1, 7-2-0-2 Focuse has got contact on you Dice go ahead Dice flight is rejoining Arco 1-1 and requesting a frequency change Frequency change approved Roger, be advised we'll have Dice 1-2 on frequency Roger that All flights, all flights Update on the situation We lost Radar, ah pardon je vais faire en français pour tout le monde donc il y a tous les vols On a perdu un système EWR au nord de la cape Alpha au niveau de la frontière dans les montagnes Malheureusement on a pas été capable de l'intercepter parce qu'ils avaient Scramble bien avant nous A priori ils sont repartis et je prog Charcot 2 Je les recevais très mal mais dans les montagnes il y a battu un ou deux Un peu plus au nord entre la cape Charlier et la cape Foxrox Donc au nord de... au nord-est de Soukoumi au niveau de la frontière également Un 4 en français 2-1 va vi Costa・・・ Un 4 en Un 5 en haut Dice 1-1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501